Long goodbye de Kate Gillespie, le ballon a été repoussé par Wilmot qui était venu donner un coup de main en défense. Toujours aussi travailleur, Mark Wilmot, The Rover qui ne peut pas subtiliser le ballon de Queen. Oh le but ! Oh il est magnifique mais quel envoi ! Ah oui typiquement anglais, il ne se pose pas de questions en fagurgie typiquement anglais, vous me comprenez. Cet envoi superbe de James Queen sur lequel il est vrai, Deweyld ne pouvait pas grand chose et j'ai l'impression qu'il a encore touché ce ballon. On ne se pose pas de question, on arme l'envoi, le bout des doigts de Deweyld ne peut pas grand chose. L'irlandie se mène chez Zella Windsor Park à 0 sur ce magnifique envoi de James Queen, le joueur de Blackpool. James Queen, au départ d'une mauvaise remise d'Emile Mpenza. Faute commise sur Phil Mulrind. Regardez ! Alors, l'arbitre écossais, lui n'a pas hésité. Mulrind sur le ballon, déstabilisé dans sa course. Et la possibilité pour l'Irlande du Nord, alors que nous dominions cette deuxième mi-temps, c'est très clair. La possibilité maintenant pour Jim Magilton d'inscrire un cinquième but pour son équipe nationale. Jim Magilton, 35e sélection, il s'élose et son envoi au ras du sol, trompe Deweyld. Ce n'est pas juste si on tient compte du déroulement, je ne discute pas de l'appréciation de l'arbitre dans ce cas précis. Il ne faut pas leur laisser ce genre de possibilité, on le connaît vif comme l'éclair. Ils sont partis en contre et ils ont provoqué ce pénalty que tous les arbitres n'auraient pas accordé. Après Queen, Magilton inscrit un deuxième but. On fait un plat. Le rover, la remise est mauvaise, il rachète en quelque sorte son erreur. Lomas, avec un bon centre, une possibilité encore et un troisième but. Un troisième but tout à fait English de Phil Merline. Merline, une reprise de la tête impeccable sur le centre de Gillespie. Et ça c'est du 100% de réussite. Whitley avait sauté, lui aussi deuxième poteau, il ne sait pas faire grand chose. Philippe Deweyld, mais le score est sévère. Exactement celui qui avait subi nos diables rouges il y a 20 ans ici. à Belfast, but de Phil Merline, 3-0 alors qu'on atteint la fin de cette rencontre. Les chiffres maintenant prennent des proportions un peu inquiétantes et qui ne constituent pas une plate formidable.